Dans cette dernière vidéo sur l'évaluation des pratiques pédagogiques, je voudrais aborder la question des conditions sociales dans lesquelles se produit l'évaluation des pratiques pédagogiques. Alors, c'est important à ne pas négliger, puisque toute production d'informations, et ça ne concerne pas que l'évaluation, toute production d'informations sur quelque chose est toujours étroitement liée aux conditions sociales dans lesquelles sont produites ces informations. Et pour pouvoir interpréter convenablement les informations données, pour pouvoir juger de leur validité, de leur fiabilité, il est extrêmement important de prendre en compte ces conditions sociales. Alors, en première analyse, d'abord, la première chose qu'on peut pointer, c'est qu'entre les acteurs, et là je vais clairement différencier les évalués d'un côté, formés ou étudiants, et les évaluateurs de l'autre, enseignants ou formateurs, on a des conditions sociales qui sont extrêmement différentes. de fait de la position sociale de ces deux types d'acteurs. Évidemment, la production d'informations n'aura pas la même valeur selon que, par exemple, les évalués auront été associés ou pas à la fabrication de l'évaluation. Les situations d'évaluation qui sont la plupart du temps classiques, j'y reviendrai tout à l'heure, sont évidemment les situations d'évaluation de fin de séquence, de fin de formation, qui, dans la plupart des cas, sont faites par les évaluateurs, et eux seuls, sans faire participer les évalués à la fabrication de ces évaluations. Et donc, du coup, ça crée des conditions sociales très particulières de production de l'information, puisque les évalués, n'étant pas au courant des finalités de l'usage en particulier qui va être fait ensuite de l'évaluation, peuvent très bien adopter des comportements qui vont être des comportements de fuite, des comportements qui vont les amener à être le moins explicites possible. La situation sociale de production d'informations est totalement différente quand les évalués participent, concourent, collaborent à la construction des évaluations. Et d'ailleurs, il suffit d'observer les situations pour se rendre compte que quand les évalués ont contribué à la fabrication des évaluations, eh bien, la qualité de l'engagement dans les activités d'évaluation, c'est-à-dire, en clair, par exemple, pour répondre à un questionnaire, n'est pas du tout la même que quand il s'agit de remplir un questionnaire qui n'a pas été co-construit. Autre élément important dans cette distinction entre les deux positions sociales, de l'évaluateur et de l'évalué, l'évaluateur est aussi le formateur ou l'enseignant. Et là aussi, il va jouer la position sociale dans laquelle le formateur ou l'enseignant a mis le formé ou l'étudiant. selon qu'on a des pratiques pédagogiques qui développent l'engagement qui donne une marge de manœuvre extrêmement importante aux formés ou aux étudiants dans l'atteinte des objectifs d'apprentissage, eh bien, là aussi, ça va influencer la nature des informations qui vont être données. Des formés, des étudiants, seront d'autant plus enclins à répondre de façon explicite, détaillée à un questionnaire, à une évaluation qu'ils ont été partie prenante également des procédures pédagogiques, des procédures d'apprentissage et qu'ils ont eu la main sur le déroulement de la formation, le déroulement de l'enseignement, les choix qui ont été faits, etc. Voilà. En revanche, comme dans le cas précédent, si des étudiants ou des formés n'ont absolument pas la possibilité d'influer sur le déroulement de l'enseignement ou le déroulement de la formation, là aussi, l'engagement dans l'évaluation, la fiabilité, le caractère explicite des informations est nettement moins important que dans le cas précédent. Donc, voilà déjà ce qu'on peut dire en première analyse. Si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on peut remarquer que, alors là, pour le coup, je vais parler spécifiquement des évaluateurs, donc enseignants ou formateurs, l'évaluateur n'échappe pas à ce qu'on appelle des surnormes sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, alors c'est aussi valable pour l'évaluer, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est tous, autant qu'on est, soumis, plus ou moins, mais on l'est toujours un peu, à l'ère du temps. On est soumis plus ou moins à des consensus, à des évidences, à des allants de soi, à ce que Bourdieu appelle des habitus, c'est-à-dire des pratiques qui sont socialement reconnues dans un groupe et acceptées et qui font qu'on ne peut pas passer au travers de tout ça. Et donc, par conséquent, les pratiques d'évaluation qu'on met en place sont nécessairement influencées par cet air du temps, ces consensus, ces évidences, etc. etc. Pour vous prendre un exemple d'évidence qui nous vient de l'expérience partagée par les évaluateurs comme les évalués de la période scolaire, c'est-à-dire dans la période scolaire qu'on a tous vécu quel que soit notre âge, on a majoritairement, voire parfois exclusivement vécu, des situations d'évaluation qui sont des situations de contrôle. Et donc, par conséquent, on va être amené plus ou moins consciemment à reproduire des comportements d'évaluateurs qui vont être des comportements de contrôleurs. Avec parfois un débat au sein même de l'évaluateur entre ce qu'il voudrait faire parce qu'il voudrait avoir des choses qui soient un petit peu plus ouvertes, faire participer un peu plus les évaluer, par exemple, etc. Et cette idée qui paraît relativement évidente que si on veut faire de l'évaluation, eh bien, ma foi, c'est comme de la mesure, il faut compter un certain nombre de choses, donc il faut avoir des procédés aussi soi-disant objectifs que possible, des questions, cocher des cases, etc. L'évaluation, c'est une pratique sociale. Je vais dire, c'est comme toute pratique parce qu'on ne pratique pas tout seul. Ça dépend. On pratique toujours au sein d'un groupe. Donc, assez logiquement, il y a des scénarios. Être enseignant à l'université et évaluer les étudiants à l'université, ça se traduit de la part des enseignants par la prise en compte des scénarios, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément complètement d'accord avec les manières de faire. Chez les formateurs, c'est la même chose. Évaluer une formation, eh bien, ça va vouloir dire se tenir à des stéréotypes, à des scénarios. L'évaluation de fin de formation, le recueil d'indices de satisfaction, tout ça paraît tout à fait normal au sens propre du terme, c'est-à-dire habituel. Et donc, si je ne suis pas, moi, l'évaluateur, vigilant sur ça, si je n'en ai pas conscience, eh bien, je vais développer des pratiques qui vont être des pratiques qui seront essentiellement des pratiques de contrôle. On va rabattre l'évaluation, qui est bien plus diverse que ça, uniquement sur les pratiques de contrôle. d'autant plus qu'en évaluation, le contrôle, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant, puisque ça permet d'y voir clair, ça permet de faire le tri, ça permet de positionner, de hiérarchiser, de classer. D'accord ? Alors, évidemment, même du côté des évalués, c'est quelque chose de partagé. Je pense par exemple à la formation d'adultes. Vous avez des adultes qui vont venir en formation et qui vont dire, mais voilà, moi, si je viens en formation, c'est pour améliorer mes pratiques. Bon, on n'est pas dans une logique de contrôle. Oui, sauf que l'évaluation à laquelle Satan le formait, en fin de formation, eh bien, ça va être un contrôle, c'est-à-dire une évaluation où on va lui demander de choisir sur une échelle d'appréciation de 1 à 5 à quoi correspond par rapport à l'opinion qu'il en a tel ou tel aspect de la formation. Donc, voilà. Alors, côté évalué, c'est aussi quelque chose qui est prégnant, le contrôle. Voilà. Les situations d'évaluation vécues, c'est ce que je disais tout à l'heure, les situations d'évaluation vécues à l'école, au sens large, l'école, sont majoritairement des situations de contrôle. La dernière grande enquête qui a concerné plus de 3 000 enseignants faite par le ministère de l'Éducation nationale et qui date de 2006, a montré que 55% de l'échantillon ne pratiquait qu'une seule forme d'évaluation, c'est l'évaluation sommative, c'est-à-dire le contrôle de fin de séquence. Sachant qu'on est à l'école de l'âge en gros de maintenant 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à, dans le meilleur des cas, 22, 23, 24 ans, plus on va avancer dans le cursus scolaire, quand on va arriver dans le second degré et ça va continuer à l'université, plus on se retrouve à vivre des situations d'évaluation qui sont des situations de contrôle. Donc, il est assez légitime de la part de l'évaluer et de considérer qu'il n'existe que ça. Dans la représentation sociale ordinaire, il suffit de jeter un oeil à n'importe quel programme de télévision dans lequel il faut une évaluation des gens, ça se fait sous la forme d'une notation et sous la forme d'un contrôle. Et là, quand on va du côté de la recherche, on se rend compte qu'en gros, depuis une bonne cinquantaine d'années, en fait, on n'en est plus là. les représentations de l'évaluation qu'on peut construire à partir de ce que les recherches nous ont appris à la fois des résultats chez les évalués des différentes formes d'évaluation, mais également sur les pratiques des évaluateurs, montrent qu'on est loin du contrôle. Ça ne se limite pas qu'à la mesure des acquis, l'évaluation. Ce n'est pas réductible uniquement à la vérification des savoirs. Alors, pourquoi ? Parce que l'évaluation en formation, parce que l'évaluation des pratiques pédagogiques, c'est l'évaluation en formation, je ne parle que de ça, assume en fait deux fonctions sociales. Alors certes, il y a la conformité, le contrôle, mais il y a également promouvoir le changement, l'accompagner, il y a toute la dimension qui concerne la progression, l'amélioration. Voilà. Et, pour toutes les raisons que j'indiquais tout à l'heure, même si l'évaluateur a tendance à penser au fond de lui-même que l'évaluation la plus importante, c'est l'accompagnement des progrès, en fait, il va se tenir pour des raisons qui sont des raisons sociologiques, voire anthropologiques, à une pratique qui est une pratique de contrôle. Donc, en titre de conclusion par rapport à ces trois, pardon, quatre vidéos sur l'évaluation, je terminerai donc sur cet aspect-là, le point très important, me semble-t-il, de travailler, quand on veut former des évaluateurs, de travailler sur leur conception, sur leur représentation et leur faire prendre conscience de ce qui appartient, en fait, à des allants de soi, des scénarios et du décalage qu'il peut y avoir entre le caractère très schématique et très simple des conceptions d'évaluation des professionnels et la richesse de ce qu'a fait apparaître la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada